Alors je vous présente une vidéo concernant cette fois-ci la résolution d'équation f de x égale g de x et la résolution d'inéquation du type f de x supérieur ou inférieur à g de x. Alors je vais mettre en évidence plusieurs courbes issues de plusieurs fonctions du programme et nous allons discuter dessus pour vous montrer quelques exemples. Alors je vous propose une fonction affine qui s'écrit f de x égale x plus 2 et une fonction, la fonction carré, g de x pardon égale x carré. Et on essaye de savoir quand est-ce que f égale g. Alors il y a une chose à savoir, c'est que pour trouver les abscisses pour lesquelles f de x égale g de x, il suffit de regarder en fait les points d'intersection de la courbe puisque en ces points d'intersection, les deux fonctions ont la même valeur puisqu'elles sont au même endroit. D'accord ? Donc les points d'intersection ici sont assez visibles. Il y en a un ici, un ici. En ces deux points, les fonctions ont la même valeur. Ces deux points ont lieu lorsque x vaut moins 1 et lorsque x vaut 2, ce qui nous permettra d'écrire des solutions sur la forme moins 1, 2. Si on essaie de résoudre maintenant l'inéquation f de x supérieure à g de x, cette inéquation a pour solution toutes les abscisses pour lesquelles f est plus grand que g. Donc la courbe orange est plus grande que la courbe violette. cela a lieu à cet endroit-là, puisque vous voyez ici que la courbe orange est au-dessus de la courbe violette. Donc dans l'intervalle moins 1, 2, nous avons cette inéquation. Ce qui s'écrit de la manière suivante, solution moins 1, 2, ouvert en moins 1, ouvert en 2. Voilà pour un premier exemple avec l'utilisation de ces deux courbes. Voyons en présent une autre configuration, cette fois-ci avec la fonction cube en orange et la fonction racine carrée en marron. Quand est-ce que i de x est égale à g de x ? Quand est-ce que les deux fonctions sont égales ? On cherche les points d'intersection. Ici, il y en a encore deux, dont les abscisses sont 0 et 1. Cela s'écrira donc s égale 0,1 entre accolades. Notation entre accolades très importante pour les équations. On continue et on va essayer de déterminer les solutions pour lesquelles i de x est plus petit que j de x. C'est-à-dire quand est-ce que la fonction i, qui est la racine carrée, est plus petite que la fonction j, qui est la fonction cube. Ici, la fonction racine carrée est au-dessus, donc elle est plus grande. Et à partir de ce point-là, la fonction racine carrée, la fonction i, est plus petite que la fonction j. Donc, toutes ces abscisses à partir de 1 sont solutions, ce qui va s'écrire sous la forme d'un intervalle qui commence à 1 ouvert et qui termine en plus l'infine. Donc, voici quelques exemples très rapides, très simples, de résolutions graphiques d'équations et d'inéquations. Et puis, on va essayer d'un intervalle et d'un intervalle et d'un intervalle. – Sous-titrage Société Radio-Canada –